Salut salut j'espère que vous vous partez bien on se retrouve dans cette vidéo très très attendue puisque moi je suis trop contente de vous la faire et puis j'adore regarder ce genre de vidéos quand ça commence ce sont les vidéos soldes et j'aime bien quand ce sont que des vidéos soldes et non des vidéos solde partenariat etc petit coup de gueule pour celles qui se reconnaissent mais il y en a plein qui font ça et ça m'agace non 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 les vidéos soldes ce sont que les vidéos bon plan avec vos promos ce que vous avez trouvé ce qui nous permet nous quand on regarde de peut-être aller les trouver je commence d'abord par séphora où je suis allé en premier j'ai pas fait beaucoup de magasins aujourd'hui puisque aujourd'hui on est mercredi j'ai été dès midi dès la sortie de mon travail faire deux trois petites soldes chez séphora chez emma et chez nocibé j'ai pas eu le temps malheureusement d'aller faire beaucoup 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 le soleil a décidé de pointer son nez j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de magasins puisque après j'avais des rendez vous des médicaux et là je vais aller chercher ma fille juste après donc bon je voulais quand même vous présenter donc mes petites achats séphora j'avais repéré absolument pendant sur certaines vidéos et puis sur certains instagram que la palette de chez to face allait aller est pro aujourd'hui je begs je begs que la palette to face allait être en promo donc même si c'est une petite promotion de 30% ça reste quand même mieux que les 25% de réduction et j'ai hésité vraiment à la prendre en fait pendant les fêtes de noël et puis je me suis dit bon je vais voir si elle est soldée je la prendrais à ce moment là donc je m'étais dit dans ma tête si elle est soldée je la prends c'était mon objectif en rentrant dans sephora je voulais trouver cette palette donc il en avait au moins huit dans mon sephora et au final après être passé par là il n'y en restait plus que quatre donc il ya quatre filles qui sont passés par là avec moi donc ça part assez vite quand même donc je suis super contente je vous la représente pas je vous montre juste l'intérieur et du coup ben voilà elle se présente comme ça vu rapidement on a le reflet et à l'intérieur vous avez donc la palette d'ailleurs je ne sais pas pourquoi et vous avez le melty chocolate et je crois que c'est le chihuahua si je ne le rend pas je ne sais plus ce que c'est écrit non le chocolate me check pardon et vous avez un mini mascara et une mini base à paupières que j'ai déjà j'ai déjà juste le melty que je n'ai pas mais sinon j'ai tout le reste donc voilà je voulais compléter ma collection parce que j'ai déjà celle de l'année dernière que m'a offert ma petite mylène donc bah voilà comme ça j'ai la deuxième et mais je vais je vais pouvoir tester ça avec grand plaisir c'était vraiment le truc que je voulais absolument acheter le côté un peu collectionneuse parce que bon il faut avouer que ces palettes là on les utilise pas tous les jours mais c'était le côté vraiment collectionneuse qui qui parlait ensuite j'ai craqué pour des petites choses pour les ongles j'ai tout d'abord pris un soin de chez formula x comme ceci qui est un dissolvant cinq empreintes alors je sais pas exactement comment ça fonctionne peut-être qu'on peut mettre directement les cinq doigts dedans ce qui peut être pas mal laisser les ongles net laisse les ongles net en quelques secondes supprime crème perles et paillettes utilisation facile en une seule étape donc le fait qu'on puisse mettre les cinq doigts à l'intérieur je trouvais ça sympa donc c'est de chez formula x et ça coûtait il ya plus le prix mais c'était 4 euros au lieu je pense de de 15 euros je suis plus sûr sûr parce que j'ai plus l'étiquette dessus mais c'était quelque chose comme ça et il y avait aussi au niveau des ongles bains dissolvant ongles et cuticules de chez sephora beaucoup 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 en entendent en parlent en fait dans leurs vidéos et je me suis dit bon pourquoi pas il était à 2 euros le 8 euros 95 fois oui 8 euros 95 ils sont juste des fois toc toc chez sephora mais à 2 euros je me suis pourquoi pas si je vais me faire une routine un peu ongles j'ai craqué pour pas mal de petites choses de chez sephora il faut avouer que j'ai pas craqué dans beaucoup de choses dans grandes marques j'ai pas pris de produits lancôme j'ai pas pris de produits estée lauder même s'il y avait un petit coffret de c'était l'odeur qui me plaisait pas mal avec une miniature vous savez du fameux sérum dont tout le monde parle et une miniature d'une crème pour le visage mais c'était 12 euros lieu de 20 euros et c'était que deux petites miniatures j'ai hésité mais je me suis dit que c'était pas une priorité donc je n'ai pas pris alors ça vous allez vous dire la palette c'était pas une priorité mais bon et un coup de foudre c'est pas pareil donc après j'ai pris plein de petits produits comme ça de chez sephora à 1 euro alors je vous montre ça il ya un petit truc que j'étais pas obligé de prendre mais j'avais envie de prendre pour aller avec l'exfoliant vous savez je vous avais fait une vidéo où je vous parle un peu des produits bizarres que je teste il y avait à l'intérieur la poudre métamorphose exfoliante du coup de chez sephora et là elle était d'ailleurs en promotion je n'ai pas racheté je l'ai déjà et là il y avait aussi le masque micro bulles détoxifiant oxygénant le bubble mask et je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de l'intégrer dans une vidéo un peu produits bizarres à tester c'est un peu les nouveaux produits qu'on retrouve donc pour aller avec ma poudre exfoliante je me suis dit que c'était sympa d'avoir le combo ensuite j'ai pris des lingettes démaquillantes à 1,79 euros au lieu de 5,95 euros voilà c'est des lingettes basiques je sais pas du tout ce qu'elles valent de chez sephora je les connais pas du tout j'aime beaucoup les lingettes quand je suis ensemble parce que j'ai la flemme 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 des fois de me maquiller donc j'ai presque fini mon paquet de lingettes de chez baléa donc je vais tester celle ci après j'ai pris un baume à lèvres à 1,19 euros au lieu de 3,95 le baume à lèvres tout simple le stick lèvres très nourrissant de chez sephora ça pour un euro je trouvais que ça a resté très raisonnable c'était un petit gadget mais moi j'utilise vraiment beaucoup les baumes à lèvres d'ailleurs je vais le mettre directement dans ma table de nuit derrière c'est soit je mets dans ma table de nuit soit dans mon manteau parce que c'est vraiment le truc que j'utilise tout le temps ensuite j'ai pris deux petits accessoires pour mettre dans mon sac à main un super spray déodorant je mets du déo tous les matins d'ailleurs je vous dans ma vidéo routine du matin j'ai complètement oublié de vous dire quel était mon déodorant mais bref je me suis dit que j'allais m'en prendre un mini comme ça vraiment tout petit tout petit petit à 1,19 euros pour mettre dans mon sac à main parce que mon sac à main est tout petit 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 et voilà en cas d'oubli ou des fois d'odeur bizarre autour de moi etc je suis assez sensible aux odeurs en ce moment mais du coup je me suis dit que ça pouvait être très très bien il existait aussi les lingettes express déodorante donc ça c'est plus pour les mains moi je l'utilisais pour les mains pour ma fille quand on veut se nettoyer voilà quand il ya quelque chose ou débarbouiller le visage je sais pas trop si ça se met sur le visage faudrait vérifier ou sur les bras plutôt les mains et les bras et alors voilà je viens de retrouver l'étiquette du produit de chez formula x là pour les ongles c'était 12 euros 90 c'était 4 euros le 2 euros 90 voilà pour mes petites trouvailles chez sephora je crois que j'ai rien oublié ensuite chez nocibe j'ai pris que une petite chose pour moi et une autre qui n'est pas pour moi donc j'ai montré la petite chose qui était pour moi j'ai craqué pour le l'anti cernes radiance reveal de chez bourgeois qui est comme ceci la teinte light 01 je crois j'ai pris la teinte la vraiment la plus ivoire pardon ivoire la plus la plus claire en fait parce que il y avait une teinte beige mais il avait été déjà ouvert celui ci est vraiment neuf et bon je ne sais pas si ça va être ma teinte je vous avoue mais bon je me suis dit que de toute façon aussi ça c'est parfait c'est parfait c'est parfait alors j'aime beaucoup les les anti cernes en fait vous savez en en embout gloss comme ça c'est ce que je préfère et voici la teinte donc c'est parfait moi je pense que ça va être parfait et il était au lieu de 13 euros 50 à 6 euros 75 c'est vraiment le seul truc que je me suis pris chez 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 nocibé et pas en plein 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 de choses mais c'était beaucoup de soins pour le corps et c'est donc bon moi je n'avais pas spécialement besoin et je vous avoue que ça j'en avais besoin d'un anti cernes comme ça j'en avais besoin puisque celui de chez est l'odeur que vous avez vu dans ma routine du matin est bientôt terminée et pour finir voilà vous avez vu ça c'est vraiment que les soils de beauté après j'ai bien l'intention de retourner pas chez sephora parce que souvent quand on y retourne ya plus grand chose mais d'ailleurs il y a des parfums quand même pas trop mal à 50% mais bon j'ai plein parfum j'essaye de me raisonner n'hésitez pas à me dire si vous essayez comme moi de vous raisonner parfois et du coup j'ai l'intention de retourner aussi m'acheter quelques vêtements je voulais aller chez promod etc mais il n'y avait pas enfin il y avait beaucoup de que j'ai pas le temps mais j'essaierai d'y retourner et j'irai aussi faire des promos pour bébé 2 si vous voulez voir ça dans une vidéo un peu mes soldes vêtements et bébé 2 n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous voulez une autre vidéo solde j'ai bien l'intention aussi de d'aller faire des petits achats sur internet tout à l'heure quand je vais aller récupérer ma fille à les yeux t un peu sur internet sur le site moi et sur les sites aussi de vêtements h&m etc et peut-être faire un tour sur sephora.fr je sais pas mais pour cela quand je vais commander sur internet n'hésitez pas enfin moi je sais ce que je fais après je sais pas si c'est votre cas à utiliser igraal vraiment moi c'est ce que j'utilise c'est un système de cashback et avec mon lien de parrainage vous obtenez dès votre inscription et dès votre premier achat 10 euros je sais pas si vous vous rendez compte d'habitude moi quand je me suis inscrite il ya quelques années maintenant j'avais obtenu que 3 euros de bonus là vous obtenez avec mon lien de parrainage 10 euros directement comme ça dans votre cagnotte bim 10 euros donc je vous invite à aller cliquer sur le lien si vous n'avez pas encore igraal si vous l'avez bas profitez-en pour l'utiliser pendant les soldes donc moi si je vais passer quelques commandes sur internet j'ai utilisé mon mon igraal d'ailleurs j'ai toujours là tout le barre en haut aussi qui me rajoute un euro aussi quand vous l'a installé ça vous rajoute un euro donc voilà j'utilise toujours 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 je vous mets à chaque fois le lien en barre d'infos et là pour 10 euros fin dès l'inscription 10 euros c'est juste bénef je voulais vous en parler dans une vidéo parce que ça vaut le coup et pour finir chez emma j'ai acheté cette petite enfin cette petite grande maison de poupées alors ils appellent ça maison de poupées j'irai plus une petite maison vous savez pour les petites les petites figurines etc pour les enfants alors c'est de 3 à 6 ans mais elle est en bois elle est vraiment elle avait l'air de très très bonne qualité et elle était à moins 50% je voulais en trouver une pour ma fille pour les fêtes de noël mais il s'avère que j'ai pas cherché non plus plus que ça et là au lieu de 20 euros elle était à 10 euros alors j'ai trouvé ça plutôt pas mal comme réduction en 50% c'est pas négligeable en revanche c'est chez emma ils nous font des petites arnaques comme ça c'est à dire que en fait ils vous mettent l'étiquette moins 50% en dessous ils vous mettent le prix donc il y avait écrit 10 euros moi je me suis dit tiens ça vaut le coup c'est 5 euros quoi ça veut dire 10 euros moins les 50% en caisse non 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 arrivée en caisse elle me dit non non le prix il est déjà en réduction en fait ils avaient déjà fait le calcul pour vous je trouve ça moyen parce que du coup on n'a pas la sensation d'avoir eu notre réduction je sais pas d'habitude chez emma y'a pas ça je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais moi je préfère quand ça passe en caisse en fait comme ça comme ça j'ai un peu ma petite surprise en caisse genre oui au lieu de 10 euros j'en ai 5 euros en fait là c'était 20 euros le prix de base et j'ai payé 10 euros certes ça reste pas du tout cher pour une maison comme ça pour les petites figurines etc en bois donc j'ai hâte de je pense qu'on hésite peut-être qu'on va la garder pour son anniversaire pour l'anniversaire de ma fille à voir si on lui donne tout de suite ou à son anniversaire qui est au mois d'avril mais il faut quand même qu'on vérifie s'il ya bien toutes les pièces parce qu'on sait jamais donc c'était la dernière d'ailleurs chez emma voilà pour mes petites trouvailles soldesque du jour n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez trouvé chez sephora ou chez nocibé ou chez eva ou chez tout autre magasin et n'hésitez pas à me conseiller d'ailleurs des petits magasins vous avez trouvé des super promo ça vaut le coup d'y aller comme ça j'irai peut-être y faire un tour très prochainement je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo salut salut букves les il oui bon Sous-titrage ST' 501